Musique En un mot je disais que, donc il est nécessaire de parler de mon frère Tarek Ramadan qui est emprisonné maintenant de façon tout à fait injuste et qui devrait bénéficier de la présomption d'innocence qui en fait est gardé en prison sous des prétextes fallacieux l'un d'entre eux c'est de dire qu'il pourrait exercer des pressions contre les plaignantes ce qui est ridicule, il ne va pas tomber dans ce piège au contraire, il désire suivre le cours de la justice il s'est présenté lui-même, il n'a pas du tout l'intention de fuir donc il devrait être à l'extérieur parce qu'il y a présomption d'innocence d'autre part j'aimerais dire que ce n'est pas à Tarek de prouver qu'il est innocent dans un état de droit la preuve est à la charge du plaignant donc je répète c'est un point qui est très très important dans un état de droit, la preuve est à la charge du plaignant il n'a pas lui à prouver qu'il n'a pas commis tel ou tel acte et ce qui se passe est particulièrement, est extrêmement grave en réalité Que faire ? Donc nous en tant que musulmans l'une des premières choses que l'on doit s'engager à faire ce sont des invocations, demander à Dieu qu'il le libère demander à Dieu qu'il le guérisse et qu'il puisse trouver une issue favorable L'autre chose c'est de mener des actions Il y a une page Facebook à laquelle je vous renvoie de Free Tarek Ramadan Campagne et donc là vous pouvez participer à des pétitions relayer l'information apporter également une aide matérielle pour les frais d'avocat et soutenir ainsi toutes les actions positives qui sont entreprises en faveur du docteur Tarek Ramadan, Tarek Ramadan Il faut se rappeler qu'on peut enchaîner un homme mais qu'on ne peut pas enchaîner ses idées et donc on doit poursuivre le travail qui consiste à faire connaître quelle est la pensée du docteur Tarek Ramadan Il a des livres, il a des cassettes, il a des conférences et donc on oppose les idées aux idées non pas cette espèce de campagne calomnieuse contre un homme qui en fait est complètement innocent et ça je tiens à le souligner à le dire c'est une réalité, on connaît notre frère on connaît Tarek Ramadan et les musulmans ont un principe qui est fondamental c'est qu'on ne peut pas fonder une position sur des soupçons sur le doute, sur des propos c'est quand même ahurissant d'observer qu'il suffit que des femmes qui se sont, je le répète, qui sont en contact qui se sont concertées et bien peuvent mettre en avant le fait qu'elles ont été soi-disant violées et cela suffise pour qu'on fasse entrer un homme en prison sans preuves tangibles cela est parfaitement inadmissible ça ne correspond à aucun fondement du droit c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ?